... Je voudrais tout d'abord indiquer que les activités pédagogiques n'ont jamais vraiment cessé à l'UQAD. Nous avons eu une continuité pédagogique à travers des activités d'enseignement et de recherche menées exclusivement à distance depuis l'arrêt des cours. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que les activités d'enseignement et d'apprentissage en présentiel reprendront à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar à compter du 1er septembre 2020. Le plan de reprise que nous vous communiquons aujourd'hui est le fruit d'un processus participatif inculiant toutes les composantes de la communauté universitaire. Je voudrais saluer le travail du pôle pédagogique constitué par les assesseurs des facultés et les directeurs des études des instituts et écoles. Ce pôle pédagogique a été la cheville ouvrière de ce plan. Il a travaillé avec une commission de la santé présidée par M. le secrétaire général et inculiant les médecins de l'UQAD et du COURD. Bien sûr, le COURD aussi a été partie prenante. Les syndicats d'enseignants, les syndicats des personnels administratifs, techniques et de services, tout comme les étudiants, ont également contribué à la préparation de ce plan. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, tenant compte des exigences sanitaires recommandées par la Commission santé de l'Université et des décisions de l'Assemblée de l'Université, qui, je le rappelle, est la plus haute instance délibérative de notre institution, je vous informe que la reprise des enseignements apprentissages se fera de manière graduelle et bimodale, c'est-à-dire inculiant des activités à distance et des activités en présentiel, suivant le plan de rotation des 78 500 étudiants que compte l'UQAD par corte et par niveau, aussi bien au niveau du campus social qu'au niveau du campus pédagogique, et cela va continuer jusqu'au 31 décembre. Et ce plan se déroule comme suit. Du 1er septembre au 15 octobre 2020, seuls les étudiants de la licence 3 et du master 1 seront admis sur le campus. Cette catégorie d'étudiants représente un effectif total de 19 517 étudiants. Du 15 octobre au 15 novembre, seront admis les étudiants de la licence 2 et du master 2. Et cette catégorie représente un effectif de 20 348 étudiants. Du 15 novembre au 31 décembre, seront admis les étudiants de la L1, licence 1. Et cette catégorie représente un effectif de 31 700 étudiants. En ce qui concerne les écoles et instituts, les activités d'enseignement et d'apprentissage se dérouleront suivant un plan de reprise qui prendra en compte leurs propres spécificités. Des aménagements spécifiques sont également prévus pour certains établissements, dans le respect du cadre général ci-dessus présenté. Durant la même période, les enseignements à distance se poursuivront pour tous les étudiants et à tous les niveaux. Il est proposé à tous les étudiants la diffusion ou la mise en ligne de toutes les activités menées dans les amphis et salles de travaux dirigées. Les étudiants qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas reprendre les cours en présentiel pour quelque raison que ce soit, auront ainsi accès aux enseignements à travers nos plateformes à distance. Il convient de préciser que seuls les étudiants ciblés pour une période bien définie auront accès aux campus social dans la même période et bénéficieront des oeuvres sociales conformément aux délibérations de l'Assemblée de l'Université et aux recommandations de la Commission Santé Covid de l'UQAD. Les directeurs du Cours qui est là à mes côtés vous parlera tout à l'heure des dispositions pratiques prises au niveau du Cours. Mesdames et Messieurs, le volet recherche est également pris en charge. Il convient de préciser que la recherche se déroulera dans le respect des normes de sécurité sanitaire. Les doctorants et les chercheurs sont soumis à des protocoles spécifiques dans les laboratoires et les écoles doctorales suivant les contraintes identifiées. En définitive, les dispositions pratiques et les mesures prises par l'Assemblée de l'Université devront permettre de respecter la distanciation physique au sein des amphithéâres, salles de cours, laboratoires, pavillons et restaurants. L'Assemblée invite toutes les composantes de la communauté universitaire à observer et à faire observer les protocoles sanitaires en vigueur dans les espaces d'enseignement, de recherche et de vie de campus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada